On n'était pas à 200 mètres, mais à seulement 100 mètres, ce qui était là pas mal. On y a passé trois semaines au fond, plus au départ une journée où on était sous pression dans la sphère fermée actuelle, bien sûr, et il y a eu le transfert du port de Monaco jusqu'à l'endroit de la descente au fond, qui a eu lieu au pied du flot du Cap Ferrain. Et à la fin de l'expérience, une fois qu'on est arrivé en surface, nous avons encore passé quatre jours de décompression. Est-ce que j'aurais répondu à votre question ? Je vous remercie. André, tu pourrais peut-être préciser la nature des gaz que vous utilisiez, parce que vous étiez dans une sphère. Micro, micro, micro. Je dis que tu pourrais peut-être préciser la nature des gaz dans les qualités du dé, parce qu'à 100 mètres de fond, j'imagine que ce n'était pas de l'air que je respirais. Ça serait un mélange, encore un mélange de certaines natures. Et puis ensuite, comment était faite cette... T'avais une porte, tu sortais, comment tu promenais là-dedans ? Bon, alors, le mélange gazeux que nous respirions, ce n'était pas de l'air, bien sûr. Je vous expliquerai peut-être pourquoi, si vous me posez la question. Mais c'était un mélange de 98% d'hélium et 2% d'oxygène. Parce que l'azote, c'est l'azote qui est la cause des accidents de décompression, qui m'est arrivé malheureusement trop souvent. L'inconvénient de ce mélange, c'était que notre voix était déformée. On va parler comme quelqu'un, comme ça, comme Donald Duck. Et au début, c'était assez difficile de nous comprendre entre océanotes. C'était le nom que nous portions dans cette expérience. Et il a fallu un certain temps pour s'habituer à parler, à essayer de parler grave, plus grave que d'habitude, et de rouler les airs aussi. Ça marchait bien. Et puis alors, j'avais aussi trouvé un moyen de s'exprimer par écrit. Parce que quand un plongeur arrivait dans le sas, le sas était la porte d'entrée vers le bain, quand un plongeur arrivait gelé, avec les lèvres un peu blanches, et qu'il disait par exemple, passez-moi un marteau, c'était plus facile. Je lui tendais une ardoise et elle a créé marqué marteau. Et ça devenait une façon de s'exprimer silencieuse, mais plus efficace. Alors, la maison était faite en deux étages. Un étage supérieur, c'était le living room, où il y avait à la fois des appareils pour savoir quel était la teneur de l'oxygène, de la teneur de... L'analyseur de... L'analyseur, voilà. Excusez-moi. C'est la mémoire. Je suis là pour tout. Merci. Merci. Et puis il y avait la cuisine, il y avait la table pour manger, déjeuner, dîner, et puis la réserve de vivres. Donc je passe sans m'arrêter à l'étage au sous, inférieur. C'était... Ça avait même l'aspect d'une salle de bain de n'importe quelle maison. Le problème, c'est qu'il y a eu... Et puis ce qui était prévu, c'est que tous les déchets partaient à la mer par un tuyau. Et puis on s'est aperçu à la fin de l'expérience que ce tuyau était débranché, que le tout allait dans la cale. Mais heureusement que dans l'hélium, le flair, la sensation de bonne odeur ou de mauvaise odeur était complètement disparu. Mais il a fallu quand même vider ça, et faire une corvée qui n'était pas très agréable. Je veux dire, plus profond, fausse soyeur. Sur le plan médical, vous étiez suivi, il y avait des modifications biologiques après 2 jours d'isolément, biologiques et psychologiques, parce que vous étiez plusieurs. Oui, vous avez des tests sur des feuilles, faire des feuilles, faire des croix, des trucs prévus à l'avance. Et puis il y avait des mesures de... Oui, des électro-encéphalogrammes, des électro-cardiogrammes. Et vous allez être sorti au bon état. Alors, au départ, avant l'expérience, nous avions passé des visites médicales, dans tous les sens, il y avait... Le continent 3 est resté au fond ou il est remonté ? Non, non, on est remonté avec, on ne pouvait pas remonter comme ça, sans la maison, parce que au bout de trois semaines, on était saturé, c'était la plongée à saturation. Donc, il a fallu fermer la porte intérieure. Et puis, avant ça, on avait alléché le poids de la maison en dégoulant les pieds, les grandes plaques de ferraille qui en sont restés au fond. C'est tout ce qui est resté au fond. Et puis, alors, le moyen de s'alléger, c'était donc de larguer avec des silos de grenailles, quelques tonnes de grenailles qui... On aurait dû nous alléger suffisamment pour qu'on décolle du fond, ce qui n'a pas été le cas. Alors là, il y a eu quelques instants d'inquiétude. Mais nous avons passé sur le plan B, c'est-à-dire que nous avons ouvert des bouteilles d'un comprimé pour remplir le ballast. À ce moment-là, la flottabilité a augmenté et c'est reparti vers l'eau. Et puis, on est arrivé en surface un peu en retard sur l'horaire. Le soleil n'était pas encore couché, mais presque. Et c'est à partir de là qu'on a été remorqué à nouveau du Cap Ferrat jusqu'à Monaco, où a commencé la décompression. Combien de temps de décomposition ? J'ai dit quatre jours. Quatre jours. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Moi, je voudrais vous poser une question par rapport à vos peintures, à vos toiles. Regardant le film, j'ai constaté, comme tout le temps, il y en a des pièces qui vous marquent davantage que d'autres. Et j'allais relever une paire où le détail apparaît. Alors ma question, elle est multiple, une sorte de déquestion. Est-ce que vous faisiez un repérage pour le fond, pour peinture ? La deuxième question, c'est que vous faisiez une toile à une plongée et ça représentait combien de temps de travail ? Bon, le repérage, non. La plupart du temps, je plongeais, ou des endroits que j'avais connus déjà, surtout après ça, un repérage si vous voulez. Mais souvent, j'allais plonger avec une école, un club de plongée et le patron du bateau, il savait ce que je voulais. Il me dit, tu veux un rocher ou une falaise, donc tu vas descendre sur le mouillage et sur ta droite, tu vas trouver tout ce que tu veux. Donc ce n'était pas un repérage personnel. Et parfois, il m'est arrivé de, pour ne pas perdre trop de temps de m'a plongée, je vais attaquer un tableau, mais ce n'est pas le meilleur endroit. Mais l'important, c'est d'avoir une idée de ce que je voulais faire, quitte à le modifier en cours de route. C'est l'avantage de la peinture sur la photo. Et l'autre question, c'est le temps passé. J'ai vraiment fait une toile en plusieurs plongées. C'est arrivé une seule fois, parce que le caméraman qui était venu, qui m'avait fait réellement jusqu'à la Bretagne pour nous filmer en train de peindre, il avait un problème de caméra qui ne tournait plus. Alors, au bout d'un moment, j'ai attendu et je suis remonté. Et pour lui faire plaisir, je suis redescendu, quand la caméra marchait. Mais sinon, il me plongeait une toile, ou une toile, il me plongeait plutôt. Oui, il était content de mes services et il y avait profité. J'ai passé une partie de ma vie formidable. Justement, si tu as poussé la peinture pour rester 20 ans, c'est quoi ? C'est l'aventure ? C'est les nouvelles choses à découvrir ? Moi, je suis sûrement même resté davantage, s'il m'avait gardé. Parce que, à la fin, je me suis parti un peu poussé dehors. Je ne suis plus, je n'étais plus, après ça, un des bras droits de Cousteau, mais j'étais devenu André Laban, tout simplement peintre sous-marin, ou ex-océanote, ou ex-pilote de ce groupe, mais c'était moi. Donc, dans les deux dernières fois, il n'y avait que des gars de l'Accalypso, ou c'était ? Il y avait trois plongeurs de l'Accalypso, Raymond Cole, Yvomère et Christian Bodissi. Il y avait Philippe Cousteau, qui n'était pas de l'Accalypso, mais... Le fils de Cousteau ? Voilà, vous avez deviné. Et puis, il y avait Rolet, Jacques Rolet, qui était un physicien du Musée Oceanographique de Monaco, qui s'occupait des dosages de gaz, etc. Et... C'est plus moi aussi que... Donc, c'est bon, non ? Tu as vu cinq personnes, mais c'est bon, non ? Cinq plus moi, ça fait six. J'ai eu la chance toute ma vie, rien que le fait d'avoir un Côte-Cousteau, et d'être sur l'Accalypso, c'était une chance. Je vous remercie de Monaco... ... Aix-les de l'Accalypso, c'est bon.